Je reviens sur la dialectique, anthropologie et linguistique. La langue, pour moi, est la référence. C'est paradoxal. La langue est le miroir de l'anthropos. C'est-à-dire qu'elle nous parle des questions fondamentales, le masculin et le féminin, le passé et le futur, le singulier et le pluriel. Le singulier et le pluriel sont le chef et le peuple, par exemple. Et il faut bien comprendre aussi que, et ça c'est un problème de phonologie, qu'il s'agit là de marqueurs. La langue, pour moi, ce sont d'abord des marqueurs. C'est l'instauration de marqueurs. Et quand ces marqueurs font défaut, quand ils sont déconstruits, ça ne fonctionne plus. La langue n'est plus à la hauteur de la situation. Et ça se comprend. Si on prend par exemple le cas de la langue anglaise, si elle n'arrive plus à marquer le masculin et le féminin, notamment au niveau des adjectifs, mais en mer général, le seul cas exceptionnel, c'est quand elle dit « is » et « er » pour le possessif, c'est vraiment un cas exceptionnel, et bien ça se répercute sur le fonctionnement de la société, notamment sur la théorie des genres. De la même façon que si une langue est synonymique, c'est-à-dire que si elle met beaucoup de mots différents en rapport, eh bien, le locuteur n'arrive plus à apprendre pourquoi les choses différentes veulent dire la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement perturbant. Je dépends les langues étymologiques, c'est-à-dire des langues où les choses qui veulent dire la même chose, s'écrurent de la même manière.